... ... ... Voilà, ça fait maintenant quelques années que je cultive des arômes. Et voilà un petit peu ce que ça donne dans mon jardin. Bon, j'en ai qu'une raie, j'en ai fait une deuxième raie cette année, mais elles sont encore minuscules. Elles commenceront à bien fleurir l'année prochaine. Voilà, mais je vous laisse regarder ces images. Après un hiver particulièrement doux, mes plantes d'arômes n'avaient pas trop subi les sévices du gel. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi au mois de mars. Les fortes gelées de ce terrible mois ont détruit de nombreuses plantations et voici ce qu'il était advenu de mes plantes d'arômes. Mi-avril, il semblait repartir péniblement et cela allait s'améliorer de jour en jour. Ces images tournaient le 25 avril en son de la preuve. Non seulement les plants reprenaient vigueur, mais quelques boutons apparaissaient, laissant entrevoir une future floraison abondante. Nous sommes le 22 mai. Voilà mes arômes. Ils avaient gelé cet hiver et voilà dans quel état ils sont aujourd'hui. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Je pense avoir fait le bon choix à l'automne en déposant à leurs pieds une épaisseur non négligeable de fumier de cheval frais. Ce dernier, en fermentant, a sûrement maintenu les bulbes à une température positive et de fait les a protégés du gel. Étant prévoyant, j'ai décidé cette année de repiquer quelques plants dans un emplacement différent. Les voici jeunes et fragiles, mais j'espère qu'ils seront aussi vigoureux que les anciens. Et puis, on va voir les nuits des plantes. Les plantes, 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 les plantes. Les plantes, les plantes et les plantes, 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 les plantes. Merci.